Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle d'estragon. Alors l'estragon, vous connaissez, on en met dans les plats, c'est une plante aromatique pour parfumer les plats, en cuisine on s'en sert beaucoup, il y a ce petit côté un petit peu anisé. Là on va parler de l'huile essentielle. Alors l'huile essentielle, elle a un nom latin, assez rigolo parce qu'aucun rapport avec l'estragon, c'est Artemisia dracunculus. Artemisia pour la déesse Artemis et dracunculus qui veut dire dragon parce que la légende disait que l'estragon permettait de guérir les morsures de serpents ou d'animaux vénéneux. Donc aucun rapport à l'estragon, mais c'est comme ça que l'estragon s'appelle, c'est le nom latin que vous verrez sur le flacon d'estragon. Voilà, c'est rigolo, c'est très légendaire en fait, en latin et en légende. Voilà, ça fait voyager, c'est gratuit, c'est cadeau et voilà. L'huile essentielle d'estragon, on va la distiller, on va distiller les feuilles. Il faut compter 100 kg de feuilles séchées pour avoir 1 kg d'huile essentielle. L'estragon à la base c'est un arbuste qui vient de l'Asie centrale. En fait, il a fallu attendre les croisades au XIIe, XIIIe siècle pour que l'estragon arrive en Europe. Mais à cette époque-là, on s'en servait, on en faisait de la liqueur. Alors mis à part, je pense, le côté alcoolisé qu'on peut retrouver dans les liqueurs, il y avait ce côté digestif puisque l'estragon est reconnu, on le verra aussi pour les huiles essentielles, pour son côté digestif, sa propriété digestive. Donc pendant longtemps, on s'en est servi pour faire une liqueur. Il a fallu attendre à peu près en France le XVIe siècle pour qu'on s'en serve comme plante aromatique pour faire de la cuisine, enfin pour parfumer les plats en cuisine. L'huile essentielle d'estragon, elle est irritante pour la peau, c'est pas la pire, mais enfin elle a un chémiotype qui fait qu'on peut avoir des irritations de la peau. Donc comme à chaque fois, et je vous le répète, vous allez diluer l'huile essentielle avec de l'huile végétale. En tant que contre-indication, rien de spécial si ce n'est un peu celle qu'on retrouve quasiment obligatoirement, presque, pas pour toutes, mais presque pour toutes les huiles essentielles. Femme enceinte de moins de 3 mois, on ne l'utilise pas, sauf sur prescription d'un professionnel. Et enfant de moins de 3 ans, évidemment à chaque fois, et ça c'est bon pour toutes les huiles essentielles et pas que pour l'estragon, quand un enfant va, enfin quand il ne va pas l'utiliser tout seul en général, quand vous allez mettre de l'huile essentielle, donner de l'huile essentielle ou faire un massage, etc. avec un enfant, vous diluez plus, vous faites une dilution adaptée plus que pour un adulte. Alors l'huile essentielle d'estragon, quelles sont ses propriétés ? Elle a essentiellement une propriété digestive, d'accord ? Ensuite, elle a une propriété très intéressante qui est antispasmodique et même un petit peu anti-inflammatoire, mais essentiellement antispasmodique. Donc tout ce qui va être spasme par rapport aux règles, spasme digestif, spasme dans le sens de crampe musculaire, l'huile essentielle d'estragon sera au top pour ça. Et pour tout ce qui est aussi allergie, allergie du système respiratoire, d'accord ? Pas forcément une allergie où vous avez un bouton, plutôt une allergie due à ce que vous avez respiré. Donc là, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'estragon, de toutes les façons que ce soit. Alors on va un petit peu les décortiquer, par la voie atmosphérique. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est que juste, enfin je veux dire pas d'intérêt en diffusion. Vous allez avoir de l'intérêt juste en olfaction au flacon ou en mettant une goutte sur un mouchoir pour sentir le parfum, pour avoir l'odeur de l'huile essentielle. Dans le cas d'allergie de type respiratoire, là, elle va vous soulager et vous pouvez le faire comme ça. Pour les autres cas, pour le côté spasmodique et le côté digestif, il n'y a pas d'intérêt. En voie cutanée, alors là, elle fait tout, c'est-à-dire que vous avez des crampes dues à des règles douloureuses, vous pouvez vous masser le bas du ventre. Vous avez des spasmes digestifs, vous pouvez vous masser l'estomac, diluer toujours, je rappelle. Vous avez des spasmes, donc des crampes, des spasmes musculaires, donc des crampes, vous allez pouvoir masser la région douloureuse avec l'huile essentielle diluée. Donc voilà, avec l'avoie cutanée, vous faites tout. Et ensuite, vous avez l'avoie orale. Et là, cette huile essentielle, on peut s'en servir en cuisine. C'est-à-dire que si vous avez envie de mettre une goutte d'huile essentielle dans votre salade, dans vos pâtes, dans vos plats pour parfumer, ou avec un plat de légumes, etc., vous pouvez mettre une goutte. Elle est tout à fait ingérable sans problème. Et en plus, là, elle va agir pour ses propriétés digestives. Donc elle va en plus avoir ce côté digestif qui va vous aider à avoir une meilleure digestion. Dans les planches de Sophie, on retrouve l'estragon, évidemment, dans la carte digestif, et les problèmes d'estomac, les maux de ventre, bien sûr. Dans les crampes digestives, forcément. Vous allez la retrouver aussi dans la carte règles douloureuses, puisqu'elle va atténuer vos spasmes. Et dans la carte allergie, mais comme on l'a dit, ce ne sont que des allergies respiratoires. Attention ! Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !